Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qu'ils aient mieux que nous faire en plan privé, c'est-à-dire qu'il y a un propre système de messagerie qui est implémenté au niveau local, par exemple, dans l'institution que vous décidez, que ce soit avec Postfix, qui c'est un logiciel open source qu'on va gérer, faire un système de messagerie, que ce soit c'est Microsoft Exchange qu'on décide et faire, qui c'est un logiciel publicitaire, mais l'essentiel c'est que de ces niveaux de conversation et de communication gouvernementales, oui, on est d'accord qu'à un certain niveau, on peut la supposer gérer un logiciel public, mais on va toujours faire un logiciel privé et gérer propre système gouvernemental de communication, parce que ce qui arrive, c'est que si jamais, par exemple, il n'y a pas de connexion internet, cela peut dire que le gouvernement ne peut pas communiquer. Alors, vous avez dit quelque chose ? Merci Gaëlle, moi, je ne suggère que le débattre là, mais Gaëlle, tu n'as pas les désavantages, mais tu as oublié, mais c'est pour cela, comment est-ce que ? Ok, du point de vue des avantages, qu'est-ce qu'on peut dire ? Du point de vue des avantages, par exemple, premièrement, on ne sait pas qui gère et qui peut avoir accès aux données, on ne sait pas où sont les données stockées et quelles lois appliquent, qui s'appliquent, par exemple. Il y a ce qu'on appelle le Patriot Act, par exemple, qui, aux Etats-Unis, il dit, même si, par exemple, on trouve son film américain, et puis, on peut utiliser les données qui sont sorties en Chine ou en Haïti ou en Afrique, c'est pas parce que les données, par exemple, on peut utiliser, par exemple, un service Facebook, on peut utiliser le service Facebook. Facebook, c'est une compagnie américaine. Si par exemple, on fait une communication avec Facebook, même si la loi haïtienne ne dit qu'on a que Facebook n'est pas une loi pas d'âge et non néant, c'est confidentiel pour moi en Haïti, mais le fait que Facebook, son compagnie américaine, est tenu par la loi américaine pour que lui, c'est donné ça. Donc, en fonction de plus, le fait que cloud la vie mondiale, ou par contre, qui boit, c'est le roi, au fait, il y a en Chine, il y a en Asie, ces compagnie qui décidaient qui boit, parce que c'est ce que c'est la grande infrastructure, c'est que, 10 juillet, c'est ce que c'est le chariot, puis il y a en profondeur. Donc, vous avez un problème, ça. Troisième problème, vous ne pouvez pas connaître qui leur, vous avez une violation de données qui faites. Par exemple, vous avez une citation de service, par exemple, on dit, email, gmail ou non, on va mettre, ou décider, bon, on va utiliser gmail ou dvp qui vont faire connaître nos noms, soit on est qui ne peut faire connaître nos noms, vous avez juste checké ou checkmob, qui ont général pas changé, j'accepte des conditions réelles, et puis, pour lui, par exemple, conditions d'utilisation de Facebook, par exemple, il y a équivalent en termes de l'euro-mob, donc, j'ai appris un patron bien, j'étais un produit. Donc, vous, par exemple, évidemment, qui s'appuie de l'euro-mob, est-ce que les compagnies de l'euro-mob, est-ce qu'ils n'ont pas arrêté sur l'euro-mob, même si vous n'avez pas arrêté sur l'euro-mob, même si vous n'avez pas arrêté sur l'euro-mob. Ensuite, données qui n'ont pas, est-ce qu'il y a en sécurité vraiment, est-ce qu'il y a conformité qu'il y a avec l'agrément gouvernemental pays ou des liens, par exemple, on appuie un livre sous-table et qu'il était acheté, et puis, pour lui, par exemple, au Singapour, automatiquement, il n'est pas disponible au port pour l'étudier, notamment au voyage, par exemple. Ça, quoi, c'est ? Droit du go-tour, du droit d'utilisation, de l'IPSA, au Singapour, il ne faut pas exister, mais il ne faut pas exister, mais il ne faut pas donner rien, il ne faut pas aller dans le port. Ensuite, que faire si un attaquant fait baisser mon application et viager dans l'image ? En général, on fait juste un rappel, mais, par exemple, on dit qu'il y a des digitales avec Nathcom, par exemple, qui est viagé dans le même service, qui joue en fait qu'on est vraiment que parrain, parce que c'est le concurrent officiel, qui joue en fait qu'on est, par exemple, si, et tel monde, par exemple, Ensuite, où gagner d'autres compétiteurs, voilà, peuvent-ils voir mes données confidentielles ? En résumé, poum, dit-nous vraiment, ça donne le cours de base, Security 101, introduction à la sécurité informatique. Il suffit que les trois piliers fondamentaux de la sécurité informatique soient respectés pour que, ou, gagner, ont vraiment un cloud computing qui s'est plus usé. La confidentialité des données est respectée, c'est-à-dire, sauf mon qui a le droit, qui a accès à données, qui a accès à elle, c'est-à-dire, mon qui a pas le droit, ou est elle, ou est elle, ou est elle, ou est elle. Et que, par exemple, à ton issu, ou des lois, par exemple, des gouvernements, des CI, ou des procédeurs d'entreprise, qui a pris des décisions sur la base de données. Et puis, des points de décision, en fonction de nos données X, qu'on a qu'un, on peut également modifier la veille. Ce qui fait que, des décisions qu'on a qui basées sur données 1, sont fausses décisions, puisque, données qui viennent à l'environnement, il est obligatoire à changer. Et ensuite, la disponibilité des données, c'est fondamental, si, quoi, ils ont fait une décision, il doit être accessible, et si, il doit n'y a pas accessible, il doit être accessible, et si, il doit n'y a pas accessible, c'est-à-dire, le système de cloud, qui donne, ou bien, un gros problème, quelque part, qui a dit, et qui fait, par exemple, un dia où, demain matin, il n'y a pas accessible encore. Donc, on ne peut pas accéder à l'email, donc, on ne peut pas communiquer. Donc, en résumé, je vais finir avec une question, je vais vous dire qu'il faut utiliser en encryption multifacteur. Ce qui s'appelle en encryption multifacteur, c'est quelque chose que tu sais, quelque chose que tu as, ou bien, quelque chose, et, enfin, quelque chose que tu possèdes. Par exemple, dans mon cas d'ATM, aucun cas d'ATM, non, qui est physique, quelque chose que tu as, quelque chose que tu connais, c'est le PIN, le patron, et quelque chose que tu es, pardon, par exemple, un scan d'intérêt, ou bien, ton appareil digital. Ce sont les trois facteurs qui peuvent garantir la sécurité des données. Ok. Merci, Gaëlle. Un dernier mot ? Vas-y. Ce que je voulais ajouter par rapport à chaque fois qu'on ramène le débat sur l'utilisation des plans publics dans les institutions publics et dans les institutions publics et privées. Il y en a également, parce qu'il n'y a pas de référence à l'en débat. L'enjeu, ce n'est pas parce que l'utiliser Google dans l'administration publique. Pourquoi l'utiliser Google dans l'administration publique dans l'administration publique ? Le problème, pour vous, c'est une question sur la classification de l'information. Pour vous, vous avez plusieurs échelons de classification, vous dites, ça, c'est des données publiées, mais comme on l'a expliqué, ça, c'est des données financières, des données publiées, et ça, c'est des données publiques. Donc, lorsqu'on fait réflexion, ça, on voit qu'on est capable de décider, mais qui type d'investissement pour faire. Donc, on n'a pas parlé de l'administration. Si, par exemple, qu'une organisation qui appelle, ne serait-ce NCIS, ne serait-ce que whatever, pour disparaître toutes données de gains, pour sécuriser toutes données du gouvernement. C'est pour ça qu'on peut savoir la classification de l'information, ou classer des données confidencières, ou barons de sécurité, et ainsi de suite. Donc, les données publiques, certainement, voient l'autre côté de l'utilisation, on peut faire avec le niveau de sécurité à proposer. Donc, en d'autres termes, une fois que c'est une question sur la tête, fonction publique-là capable d'utiliser le gouvernement communique, si c'est des informations publiques, puis pas d'aucun débat. Donc, c'est ça le débat dans le débat. Donc, ce n'est pas toujours une question de solution, mais c'est encore le besoin. Donc, c'est ça le débat. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le débat cloud computing est vraiment intéressant, parce que, comme un business man, cloud computing aussi voudrait dire le licenciement de certains employés. Pourquoi ? Si j'utilise, c'est un service. Le technologie changee fason bagay ou fait de changer fason nou viv, de créer tou nouvo opportunité avec nouvo kalité job. Le y'important pou nou aprenn maîtrise zoutis a yo, pou nou kapap kreye plis richesse pou technoun ak famino. Chape weeken, ou ven ou nouvo video, kap pemet ou reté, branche sou tout koze sou technologie. Sou tout réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et puis, chaque plus important, pas oubliez, subscribe sou chaîne YouTube nou. et puis,